Bonjour et bienvenue dans cette section. Nous allons expliquer comment le volume de données a explosé ces dernières années, de telle sorte qu'en parlant de données, on leur ajoute des termes comme le Big Bang, Tsunami ou Duluge. À la suite de cette section, vous serez en mesure de comprendre l'évolution des volumes de données, devient ces données, pourquoi on a toutes ces données et finalement qu'il sent les impacts engendrés par ces données. Sur ce graphique qui montre l'évolution du volume annuel des données créées à l'échelle mondiale, nous remarquons une évolution exponentielle des volumes de données. Il est passé de deux états octets en 2010 à presque 100 états octets en 2022 et peut atteindre 180 états octets en 2025. Une explosion de données qui peut être illustrée également en regardant la quantité de données générées en une minute sur Internet. À titre d'exemple, il nous faut plus de 20 jours pour voir le contenu posté sur YouTube en une minute. De telles quantités de données qui ont fait exposer également les échelles de mesure des données en le faisant passer de quelques mégabytes dans les années 90 à des zétabytes qui représentent 1000 milliards de gigabytes. D'où viennent alors toutes ces données ? Généralement, on parle de trois sources principales de données. Les données générées par les machines, les données produites par les personnes et les données générées par les organisations. Les machines génèrent différents types de données. Elles sont constituées principalement de capteurs-objets connectés référencés souvent par le terme IOT, qui veut dire Internet of Things, qui permettent le suivi et le reporting de l'état de fonctionnement des objets contrôlés comme le corps humain ou bien les pièces industrielles. Les logs qui tracent les différentes activités effectuées sur les machines, les réseaux informatiques ou bien les applications. Et puis, les imageurs comme les satellites, les radars, les drones ou simplement les caméras de surveillance qui fournissent des images d'observation de l'espace contrôlé. Les données générées par les machines sont souvent volumineuses, du fait qu'elles sont produites d'une façon continue et en temps réel. La deuxième source de données constitue des données personnelles, générées essentiellement à travers les réseaux sociaux sous forme de postes, tweets, commentaires textuels, images vidéo. Le tracking de l'activité des usagers sur les différents moyens de communication, sites web et applications mobiles ou bien via les outils collaboratifs de crowdsourcing comme Wikipédia ou bien OpenStreetMap. Les données personnelles sont souvent non structurées, très variées, produites et traitées en temps réel. La troisième source de données est celle générée par les organisations et qui est constituée généralement des données des systèmes d'information, des données sur les clients, sur les opérations ou bien sur les transactions, ainsi que sur les données d'ordre institutionnel. Cette catégorie de données est souvent stockée dans des bases de données, bien structurées mais organisées en CELO et traitées généralement en mode déféré. On a alors une énorme quantité de données qui provient de différentes sources et la question qui se pose à ce moment est de savoir pourquoi on a toutes ces données aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous pouvons évoquer plusieurs aspects et raisons, notamment la multiplication des moyens d'acquisition comme nous venons de voir, la réduction des coûts de stockage, l'évolution des moyens de traitement qui a permis de réduire énormément au fil du temps le ratio performance-coût et enfin le développement du cloud computing qui a permis d'avoir d'autres possibilités et modes de calcul et d'analyse qui n'existaient pas dans le passé. Quel est alors l'impact de ce Big Bang de données ? Ce tsunami de la data a engendré divers changements et impacté différents domaines. Il a donné lieu à de nouvelles disciplines, de nouvelles approches, de nouvelles applications et bien sûr de nouveaux jobs. Au niveau des disciplines, on parle depuis plusieurs années de certains domaines comme data science, data analytics et data visualisation, des domaines qui viennent compléter, faire évoluer et parfois discreter les anciennes disciplines comme les statistiques ou l'informatique traditionnelle. Au niveau des approches, on parle également des démarches orientées data, de l'apprentissage automatique au machine learning basé sur l'apprentissage des machines à partir des données ou des exemples. Tout cela, bien sûr, exige d'avoir de nouvelles compétences et de nouveaux profils capables de profiter de ce boom de la data et de convertir en valeur business. Ainsi, plusieurs profils ont vu le jour, comme les data scientists, les data engineers, les data analysts, les data architectes et bien sûr d'autres. Côté applications, le boom de la data a fait émerger une multitude d'applications et d'études de cas. A titre d'exemple pour les villes, nous pouvons citer l'assistance à la navigation via l'accès en temps réel à l'information sur le trafic, le développement de carrefours intelligents qui s'adaptent en fonction du trafic, la mise en œuvre de parking intelligents et l'analyse dans le temps de l'étalement urbain. En guise de conclusion, le Big Bang de données a fait qu'il y a aujourd'hui de volumes énormes de données, une production en contenu de données et principalement via les IOT et les réseaux sociaux, une variété de types et de sources de données. Ces trois éléments constituent les caractéristiques principales de ce qu'on appelle aujourd'hui les Big Data. Bienvenue alors dans l'ère du Big Data, concept que nous allons aborder en détail dans la prochaine section.